SONGS OF CONQUEST Alors j'imagine qu'on va encore se battre contre les barriens, parce que clairement c'est le lore d'origine des ranas d'être des esclaves, donc je pense que barriens on va la bouffer pendant un petit moment. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu tout ce qui est skill de distance, enfin de magie de destruction, j'avoue que je suis curieux. Le marais donne vie, avançant péniblement dans le marais, Rask et ses compagnons atteignirent une claire où se trouvait un petit village rana. Ils étaient fatigués et affamés, mais n'avaient plus peur. Ils avaient enfin atteint l'ancien village de Rask, la cric au marécage. Rask avait tenu sa promesse et les anciens esclaves reprenaient l'espoir. Alors que Rask approchait de son ancien village, il comprit à quel point ce dernier avait changé. Les fermes des champignons étaient à l'abandon et aucun feu ne brûlait dans le cabanon des chasseurs. De jeunes rana effrayés les observaient de derrière une cabane. Et d'autres rana émaciés, émaciés, tiens c'est pas comment ça, les regardaient d'un œil circonspect depuis leur hutte. Je pense que ça veut dire maigres, émaciés, ou étonnés. Garde. Qui es-tu pour oser pénétrer dans la cric au marécage ? Toi et vos chasseurs ferait mieux de faire demi-tour avant d'attirer les barriens jusqu'ici. Je m'appelle Rask, j'éclos ici dans la cric au marécage. Des marchands barriens m'ont capturé il y a de nombreuses saisons. Je retrouve enfin le maré et sa chaleur, je retrouve enfin mon foyer. Rask, le fils de Surche. Surche ! Quelle joie ! Les esclaves s'échappent rarement de leur collier. Qu'en est-il des barriens ? Ils te portent chasse ? S'ils nous suivent, nous les combattrons. Pour le moment, nous cherchons un refuge, un endroit à consolider nos forces. Nombre de nos congénères ont fui au plus profond du maré pour échapper aux barriens. Les esclavagistes ont été repérés à proximité. Toi et tes camarades, êtes les bienvenus. Nous s'occuperons des barriens. Il est plus simple et plus sage de se cacher des barriens. Ils pillent nos devoirs et détruisent nos villages, mais nous survivons. Cette saison, tous les humains parés de robes étranges sont apparus à la recherche de ruines anciennes. Ne prennent pas d'esclaves comme les barriens. Mais ils ne sont pas amis des randas pour autant. Les humains sont une menace permanente. Nous nous enfuyons, nous nous cachons. Comment pouvons-nous vivre de la sorte ? Le marin nous appartient. Je nous débarrasserai de leur corruption. Ah, on a enfin accès aux colonies. Ferme de champignons. Ok, donc la ferme de champignons, c'est l'équivalent... Ah, de la ferme chez les humains, ça fait juste de l'or. Alors, cabanons, les chasseurs s'y retrouvent pour discuter. Tente des chamanes. Les enseignements, portageurs connaissances. Les sages. Est-ce qu'ils ont respiration, les chamanes ? Non. Les sages, oui, par contre. Venin à distance. Ok, tour de guet. Ouais, d'accord. Bassin des engeances. Cruter des soldats. Ok, donc bassin des engeances, c'est l'équivalent de la place de rassemblement. Très bien. Nous n'avons ni or ni bois. Donc, il va falloir ramasser. En plus, nous n'avons qu'un seul tomaturge. Ok, ça mérite une petite save. Save, on a un. Let's go. Tac. Ok. Alors. Nous allons larguer les chamanes, vu qu'on est full corps à corps. Je propose de checker... Alors, ici, un vieux camp, on peut choper des unités de l'embois. Ah, de l'XP. L'XP, c'est bien pour le héros. Ah, commandement, on va s'attendre. Oh, mon dieu, entraînement martial, ça donne une riposte supplémentaire. Ah non, on nous propose magie de la création, mais pas destruction. Cultiste. Barilla. Ok, on va aller à droite. J'ai compris. Je vous ai entendu. Alors, cirque de pierre, tisse lune. Ok. Garde. Confère aux unités alliées dans une case plus 10 défense. C'est sympa, ça. Sympa comme tout. Ah, garde. Côté de bestioles, j'imagine qu'il va nous rejoindre. En amont, un garde puissant tenait l'allonge d'un jeune rampant. Ce dernier reniflait des traces qui menaient au nord. À l'approche de Rex, le premier chevaucheur, le rampant, sifflait et ouvrit sa gueule emplie de crocs empoisonnés. De crocs, non mais... Le garde siffla et le rampant s'installa à ses pieds en gazouillant de bonheur. Ah bien le bonjour, camarade. Fais attention si tu suis sur le chemin dont jeune bouffier a reconnu la puanteur des foules sables. Ce sont de sales bêtes. Nous débarrasserons le marais de tous ses ennemis, y compris les foules sables. Alors, vous aurez besoin de mes rampants. Je sais que beaucoup les considèrent comme des animaux de compagnie, mais ils peuvent être féroces s'ils sont bien dressés. Les avions en rampant quand j'étais jeune. Je n'en ai jamais vu de si gros et de si agressif. Le marais est un endroit dangereux. Certains d'entre nous élèvent des rampants afin de les faire grandir. Ainsi, ils peuvent protéger nos corps. Les anciens n'aiment pas trop ça. Ils pensent que cela provoquera la colère des humains. Je n'ai pas peur des humains. Dresser les rampants, nous les menerons à la guerre. Le marais s'adapte. Oh ! L'ancien rampant est une grande prouesse, mais il suffit d'en dresser un pour que d'autres arrivent. Faites ainsi partie de leur essai. Intimidation. Confère aux unités une case, moins 10 de défense, moins 10 d'initiative. Et résistance magique. 35 points de vie, dégâts 8, 10. Mais attends, 35 points de vie, c'est énorme. Ça tape super fort les rampants en plus. Déplacement 3. Waouh ! Ok. On améliore les colonies. Alors, moyen. Ah ! On a débloqué le U-Tentère. Plus 2 gardes par tour, un rampant recherche nécessaire par tour. En grand, c'est la recherche version Rana. Ok. Parce que les chasseurs sont un petit peu weak, mais j'avoue que U-Tentère, ça me parle. On va lancer la construction de ça. Une carte a l'air d'être très grande. 5 escouades ou entraînement martial. Plus une riposte. En vrai, on va le prendre juste pour voir ce qu'on va débloquer. Parce que le niveau 3, c'est le niveau maximum. Alors que commandant 5, c'est pas son niveau maximum. Chaman, ça m'intéresse pas. Flamme insatiable. Les polymètes. Alors qu'il y a des forces Rana approchées de cette vieille statue, une voix profonde se fit entendre. Un tonne-aturge Rana. Dirige-toi vers l'Est et trouve les Edra. Elles doivent s'éveiller. A l'Est ? Vous l'objectif. Ah putain, c'est l'objectif principal ? D'accord. Fous le sable. Ah, il y a un des beaux pires. Il s'enfuit à la broche de votre armée. Ah non. D'accord. Visiblement. Ils ont peur. Une mine d'or ici. On nous fait une mine d'or super vite. Quel niveau de menace ? Moyen. Une pléthore de squelettes. Ok, la recherche. Côte du Tislune. Ah ah. Et voilà qui est problématique. En vrai, est-ce que je fais un caveau ? Oh, on n'a pas le bois. J'allais dire. Est-ce qu'on se garde un petit emplacement au cas où on nous donne d'autres objets ? Alors ici, il y a armure. Bon, tu es déplacement dans la vision. Ouais, d'accord. Ici, c'est un d'attaque. Je pense que l'armure est mieux. Avec l'Eras solaire, je crois que c'est le truc qui faisait genre 12. Alors, peut-être que ça vaut le coup. Là, il y a des rats. Là, il y a des spectres. Allez. Gardiens morts vivants. D'anciens squelettes armés de lames tordues et rouillées montaient la garde dans la clairière. Ils étaient couverts de boue mouillée comme s'ils venaient d'émerger du marais. Ces guéris morts vivants et la corruption qu'ils apportaient n'étaient pas les bienvenus dans le marais. Non, même les restes d'humains ne sont pas les bienvenus. Ils vous détruiront et sanctifieront notre foyer. Alors, les gardes sont plus longs que les grosses besties. Parce que là, ça va être le problème de jouer entièrement corps à corps. Tu ne peux pas vraiment... En plus, c'est des gros groupes. Oh, merde. Pas vraiment camper. Du coup, moi, je propose que... Lui, il intimide. Lui, il buff. Ce serait bien de mettre les bestioles ici. Et le garde, là. Le garde, je m'en dernier. Les bestioles, ici. On va plus vous mettre là. Le garde, ici. Ok, alors c'est bien. Champignons explosifs. Ça fait des petits dégâts magiques, hein. Il vaut mieux que je garde ma mana pour... Alors, il jouera en premier. Alors, il faut repenser notre stratégie. On va mettre les bestioles. On va mettre les bestioles ici. Les chasseurs, là. On va mettre les bestioles. Gare d'agression. Ok. On en tue 12-15. C'est pas démentiel. Squad alliés ciblés. Est-ce que ce serait pas mieux de buffer plutôt les chasseurs ? Est-ce que les chasseurs font vachement plus de dégâts ? 3 à 4. On va l'approcher. Comme ça, il a le débuff. 11-13. Ah ouais, c'est création. C'est création, destruction. Du coup, j'aurais pas assez de mana. Oh, putain. On peut pas faire le tour, ce gros tas. Alors, agression sur les chasseurs. 16-21. Oh là là. Oh là là là. Alors, mes bestioles prennent extrêmement cher. Et merde, ils sont en bonne position. Putain. On aurait pu faire bien mieux, je pense. C'était pas catastrophique non plus, mais sans squelette, c'était un peu beaucoup à ce stade. Heureusement qu'il y a un objet. Et surtout au niveau derrière. Oh, premier pouvoir. Déjà ? Ah, on est déjà niveau 8, c'est-à-dire ? Ah, t'avais une micraft longtemps avec ceci à obtenir ça. Bouclier d'essence, jusqu'à ce qu'elle a attaqué une fois. Bouclier d'essence, confère, vous esquadrez plus 50% de distance, dégâts. Attaque à distance. Brutalité, vous esquadrez, obtiennent plus 1 de dégâts. Oh, c'est monstrueux. On va m'en avoir. Jacques d'Archir, on a déjà. Coffre. Et ça, par contre, c'est... Et 12 de défense, ma mémoire était bonne. Esquadrez, petite colonie, très facile. Sauf que pour la rejoindre, ici, c'est une montagne. Merde. On va faire des cueilleurs. Parce que là, le bois nous bloque. Les bêtes de guerre, les gardes de la crique au marécage, dressaient des rampants depuis bien longtemps. Maintenant que Rask avait fait venir les ravageurs du marais, ils avaient commencé à élever leurs jeunes. Les tambours de puissants marteleurs semblaient calmer les jeunes ravageurs. C'est pourquoi il fut décidé qu'ils seraient dressés dans le corral des bêtes. Ah, j'y crois pas. Dis-moi que c'est un emplacement de petits. Eh bien non ! C'est un emplacement... Wow, marteleur ! Oh, ça baisse la défense et l'initiative de toutes les escouades ennemis. Et en plus, ils ont aussi intimidation. Ah oui, c'est du mêler ça. C'est du mêler. Cool. Oh oui ! Oh oui, le recrutement ! Bah rien, nuée de rat. Et prisonnier en cage. J'espère que c'est des chasseurs. Les ratins en cage. Après une bataille, des marchands barrières rassemblaient les ratins survivants pour les vendre comme esclaves. Nombre d'entre eux étaient déjà en cage. Les esclavagistes prirent les armes lorsqu'ils aperçoivent Rask le premier chevaucheur de son armée. C'est votre jour de chance, les grenouilleux. Nos caches sont pleines. Retournez donc dans votre marée fétide et attendez notre prochain passage. Pas aujourd'hui. La flamme de ma colère sera la fin de tous les esclavagistes. Rana, relevez-vous ! Let's go ! Alors, direct... Garde corps à corps. En première ligne, plutôt. Ils sont quand même des mousquets. Ils sont quand même des mousquets. Ils sont quand même des mousquets. Ils jouent au premier. Et les vés. Je pense que tous mes chasseurs, ils passent. On va faire un triple champion explosif. Oh mon dieu, il bouffe. Il bouffe tous. Bonus d'attaque et démonstir. 17-22. Gros groupe de garde. Ça fait la diff. Les champignons explosifs. J'ai une question. Est-ce que les champignons explosifs, ça touche les unités alliées ? Il faut que je retrouve les champignons explosifs dans un bordel. Non, sérieux, champignons explosifs. Instruction d'essence et kai, champignons explosifs. Lorsqu'une unité marche dessus. Ah ouais, donc en fait, ça nous touche. Bien voilà qui est fort dommage. Est-ce qu'ils ripostaient eux ? Ouais. On va laisser les gardes. Soumoulé ! Oh, one shot. Nice. Groupe de 30, ça pardonne pas. Merci la vue tentaire qui est une caserne pile à l'endroit où ils sont. Il faut. Par contre, les chasseurs ont prêché. Après le combat, Shikam fouilla dans le chaos à la recherche des survivants. Il ne trouvait que les corps en sanglotés et mutilés d'Arana. De vieux gardes de cicatrices effacées, de braves chasseurs maigrés par la faim et des jeunes tout juste éclos. Découvrez enfin une horreur qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ils sont empoisonnés les viviers. Ils ont tué nos jeunes, tous sans exception. Je pensais connaître la cruauté des barrières, mais faire preuve d'une telle dépravation. Oui, Shikam. Nous en sommes leur amède. Nous devons les repousser en dehors du marais. Non, nous devons les détruire. Sonidement, Shikam poussait un cri de fureur. Son corps se tordit de rage. Un grand fracas se fit entendre. Plusieurs éclairs s'abattirent sur les quelques surions barrières. Des étincelles s'échappaient de ses mains palmées, regardant Rask, emplis de peur et d'émerveillement. On est un deuxième héros ? Le marais t'a appelé Shikam, ment de tempête. Ah oui, donc les ranas, en fait, deviennent des tomatures, contrairement aux autres qui sont nés comme ça. Les ranas auront besoin de tes pouvoirs. Le marais protège les siens. Mariens trembleront lorsqu'ils entendront mon nom. Mettront fin à leurs exactions. Mariens reprend la vie. Magie de la création. Resistance, dégâts de distance. Ah ouais, mais il y a des squads supplémentaires, je vais en avoir besoin. Alors par contre, Shikam, Traînement Martial, marche. Et la magie de destruction. Ah putain ! Je voulais que ce soit le héros principal qui l'aime. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Oh, des chamanes, je préfère de l'expérience. Positionnement, préparation. Est-ce qu'il faut avoir de l'initiative ? Après, on joue corps à corps. Comment on ment ? On va essayer de retourner à la ville en cassant tout sur notre passage. J'ai envie de nuer droit et tout. Une pléthore. Mais garde, il faut vraiment qu'il soit le bon. C'est des putains de tanks en plus de buffer tout le monde. Oh la vache ! Ah, il y en a, il y en a beaucoup, hein. 46, 50. Ah, ça va, on les défonce, en vrai. On va enlever de l'initiative. On va enlever de la défense. Voilà. Bon, on a quand même perdu un peu. Reine bien dramatique. Top, bro. Ils sont très solides, les unitaires. Très, 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 très solides. Très, très solides. Est-ce que je peux me faire les spectres ? Facilement Voilà, attends, les spectres Les spectres vont très vite Tu sais plus si c'est l'amélioration qui peut te rocher dès le début Ou si c'est l'autre Ils auront la première attaque Globalement ils sont cagés avec tout le monde On va en choisir notre cible Tu sais plus si c'est l'autre Tu sais plus si c'est l'autre Tu sais plus si c'est l'autre Ça va Perdu des chasseurs On va savoir Ils attaquent à distance Je préfère le commandement Ça me parle pas Je fais pas la résistance distance comme ça Est-ce qu'on peut encore l'améliorer ? Oui Manque du bois Beaucoup de bois Ah merde, on peut pas revenir par le bas Il est problématique Prochain tour On peut améliorer notre colonie Avec le marécage bouillonnant A eu l'extrême gentilleuse de nous donner Le bois qui nous manquait Je pense pas que ce soit mieux que la grécage bouillonnant La cuirasse ça a l'air Vu la couleur Ah ah Petite colonie Squadran à cohorte Ils ont entendu parler de toi Rascal Tu souhaites libérer le marais de l'oppression des humains Nous combattrons à tes côtés Si tu veux bien de nous Oui Ah c'est une petite colonie Ça va se donner un autre emplacement moyen Est-ce qu'on a une lutte de terre ? Problème Ah c'est une petite slune On en gagne pas Donc euh Oui Deuxième lutte de terre On voit ça serait pas mal Oh Des chamans quand même Donc ici il y a un autre héros On peut pas y aller On peut y aller On peut y aller dessus Est-ce qu'on peut ramasser les rampants ? Je vais pouvoir améliorer la cirie Oui il souhaite vous rejoindre C'est bien Il y a une logique dans la campagne J'aime bien Portail Oh ça va les trucs pour se téléporter La meilleure du héros Et c'est vraiment une bonne idée de partir là-dessus La paire de bandits J'ai toujours pas assez d'or Pour juste recruter ce qu'il y a ici Est-ce que ça vaudrait pas le coup De faire genre les bandits Pour récolter un peu d'or ? Je dois améliorer la colonie d'abord On va faire un bassin des engeances On va être Un groupe de 8 On va les mettre de ce côté par contre Les gardes vont vraiment mieux qu'ils soient au centre Les chasseurs vont se faire des glingos Les chasseurs sont trop faibles Et bah heureusement qu'on a double riposte Brigands Brigands vont aller taper ma bestiole 8, 10, 6, 9 T'as brisé Tout va bien Ça va A l'aise Le groupe de 3 t bloqué naturellement Tranquille 3 400 d'or C'est toujours pas assez pour recruter tout ce qu'il y a à recruter ici Bon Cofre de trésor Il s'enfuit Très bien Il se flotte en C'est un buff Pour toujours Toujours 10 lunes Attends On me dit D'aller à l'ouest Mon dieu Je suis peu près de tout recruter ici Oh la la On va commencer à se diriger vers la colonie Squelettes anciens Ces guerriers squelettes étaient récemment sortis de terre Ils attendaient Ils observaient autour d'eux La corruption s'étendait dans le marais Mais rien à conquérir Avouez la corruption que vous répondez dans le marais Sont arrêtés En chance du marais Vous vous opposez à un impératrice Nous vous écraserons de nouveau Tiens donc Le squelette parle cette fois Ce ne sont pas que des drones et cervelets du coup Ouh Joli Joli pléthore de squelettes Parce que là Ça nous fait des bons souvenirs On va tous se mettre en position là On va tous se mettre en position là Ok Ok Laissez les tanks Prendre les coups et bien taper surtout 21 Putain Les chasseurs vont prendre méga cher Je vais faire un bouclier ici Destruction d'essence Destruction d'essence L'escouade ennemi s'il lui obtient Ah on peut enlever l'escouade Enfin la création d'essence D'une escouade Ok Maintenant il est temps de les détruire C'est parti ! Ok, il est arrivé, est-ce que David obtient 75% de résistance aux attaques de mêlée ? Mais qu'il est bon ce sort, dis donc ! Ah ouais, 7 de dégâts, au lieu de 40. C'est plutôt honnête. Bien sympa. Recherche des météores, production, plus 5 000 rois célestes. What ? Ça existe ? Est-ce qu'on ne devrait pas prendre marche en vrai ? Allez, on prend marche. C'est le héros principal. Si je prends le portail, j'ai peur de l'endroit où ça va m'amener. Je prends toutes ces troupes. On va prendre un chasseur. On va faire des champignons. Et là, on ne peut pas améliorer la firme de champignons. Si. Parce que l'or est un véritable problème. Qu'est-ce qu'il me manque là ? Garde. Garde. Je ne sais pas si on est à niveau max sur cette mission. Gardeur morts vivants. Ces morts vivants étaient parés d'armure et portaient d'anciens boucliers autour d'eux. La corruption refroidissait le son de rana. Ça ne fait rien de la paix. Les ranas seront encore détruits. Pas cette fois. Cette fois, les ranas combattront. Pourquoi ? Pourquoi j'ai gardé les trois chamanes ? Je joue full mêlée. Pourquoi je me tremballe avec des chamanes ? Qui empoisonnent et qui sont du distance. Pourquoi, seigneur ? Qui empoisonnent et qui sont des chamanes. Putain, 23 quand même. Va tirer. Ok. Musunia qui voit au loin. En croire les rumeurs, de plus en plus de taumatures s'éveillaient dans le marais. Une chamane respectée, M. Sunia, apprenait depuis longtemps au Rana comment privoser les marteleurs. Des bêtes gigantesques récemment, des témoins l'auraient vu utiliser la magie afin de protéger un camp contre les bandits. Si Rath faisait AP, la haine, elle le rejoindrait. Hum, on va dire les shaman. Il s'enfuit, 0 xp. Niveau 12, c'est le niveau maximum. Atteint le niveau d'expérience maximum pour cette carte. Très bien. Qu'est-ce que c'est que cette sajoprie ? C'est des rampants améliorés cette merde. Quartier des mercenaires. Oh, c'est en très facile, combat rapide. Ça va ! Les chasseurs, c'est vraiment pas une grosse unité. Oh, mon dieu, mais il y a une ville entière ici. Les gants sont très très bons par contre. Si on va aller filer à notre héros principal. Full set piqué. Alors, on va hausser la garnison de base. Convertir. Ok, ça c'est en route. Parfait. Ça, c'est bon. On peut faire les recherches maintenant sur les ranas. 5 tailles d'escouade max au garde protecteur. Au garde protecteur. Deux chasseurs. Chaman sage. Moi, je veux garde. Patement de tambour. On va pas encore ça. On va prendre un chac, c'est pas mal. Ah ! J'ai l'air ou pas loin ? Alors, moi, je veux pas de chamane. Elle m'intéresse pas du tout. Cabanon... Attends, garde tempête, c'est quoi ? Ah oui, on peut recruter un héros supplémentaire exact. Eh, tu gères la défense. Recruter squad. Garde tempête. C'est l'amélioration ? Non, je suis le cheveur d'humain. Mais attends, c'est quoi les... Garde tempête. The fuck ? Garde tempête, cabanon. Coral des bêtes, martelers. Ouais, ok, pas de souci. Euh, moi, je vais faire le bassin des enjeux, mais... Pas assez. Moniment du serpent. Ah, c'est pour toujours, en plus, le bœuf. Ah, allez, hein. Tourner la destruction. Ok, oasis luxurant, j'avoue que ça... C'est du loot. D'accord. Et là, c'est le bord de carte. Très bien. Ok, on va s'empresser de ramasser tout ça avec l'autre héros. Barrière magique rouge verrouillé. Je propose de faire un marché. L'approche. Alors que Rask, le premier chevaucheur, s'approchait d'une vieille statue de dragon, les montagnes derrière lui scintillèrent, puis disparurent. Le moment est venu pour les flammes de s'apaiser, trouvler les draps, à tes côtés, le combattant. Clé de barrière magique rouge. Ah, d'accord. Je crois qu'on s'est donné garde, très bien. Oh. Copie, non ? Est-ce qu'il nous manquait ? Rien du tout, d'accord. Ça, c'est fait entre-temps. Harteleur. Ah, harteleur. Chevaucheur du marais. Ah, les gardes tempêtes et les chasseurs. D'accord, ça ne m'intéresse pas. Oui. Elles sont trop faibles. Ok, on va reculer avec toi, du coup. L'éveil. Une ancienne statue de dragon se dresse dans la carrière à l'approche de Ress, le premier chevaucheur. Une voix se fit entendre. C'est fait de gagner un vie à ton mature, Jorana. J'ai gardé le trésor du marais pendant des siècles. Loin et tu dis, que cherches-tu ? Je ne joue pas avec moi. Tu sais qui je suis, et tu sais que je suis à la recherche des draps. Le marais protège les siens. Alors je t'attendais. Il se terre dans les sanctuaires depuis les temps de l'extinction. Les temps de l'impératrice, Orelia. Alors ouvre les portes que les haies de rats puissent nous aider à combattre les descendants d'Orelia. Voilà qui est fait. Oh mon dieu, c'est super loin. Plus 10 d'attaque. Oh mon dieu. Pour toujours en plus. On tourne la création. Ok. On va faire la recherche des rampants. Tisse lune. Tisse lune qui qu'est blouf. C'est quand même une jolie troupe. C'est ici que le dernier dragon du marais fut vaincu et tué par Mercote. L'âne d'Orelia de ses eaux fut créée une couronne pour célébrer cette victoire. Ok, il faut qu'on vienne ici avec notre héros principal. On va recruter la tomature. On va recruter la tomature. Niveau amélioration. Qu'est-ce qu'il bloque ? Minerace Céleste. On a bon gagné. C'est compliqué. On va recruter la tomature. On va recruter la tomature. On va tenter de cueillir l'autre. Parfait. Mérée aux mains d'or. Étonnamment, cette armée était dirigée par une jeune femme parée d'une côte et une ceinture d'outils. Elle était couverte de crasses et n'avait rien d'une mercenaire. Elle approcha prudemment d'Erana, la main tendue. Bien le bonjour, je suis Mérée aux mains d'or. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'adresser à d'Erana. C'est pourquoi je saisis ma chance. Les humains ne parlent pas. Ils ne sont qu'aux violences et morts plus maintenant. Eh bien, parfois la violence est la réponse, mais ce n'était pas toujours le cas, loin de là. Je ne suis pas ici pour combattre, même si cela semble être la norme aux abords des marécages. Si les humains n'avaient pas, ou là où personne ne veut d'eux, n'auraient pas à combattre. Que faites-vous ici ? Je souhaite examiner les anciens portails. Les plus vieux d'entre eux, il me paraît qu'ils permettent de se téléporter sur de longues distances jusqu'à l'île d'Arléone même. Les humains pourraient nous trouver facilement. Il y a des portails dans tout le marais. Vraiment, si vous pouvez me dire où. L'heure n'est plus homo, vous êtes plaisante pour une humaine, mais nous savons la vérité. Préparez-vous. Niveau facile, je pense que... Full mêlée. Condamné. Par contre, le deuxième héros qui s'est introduit, lui par contre, ce n'est pas cool. Bricoleur. Ils tapent très fort, les bricoleurs. Applaudissements. Le deuxième héros. On va prendre l'initiative Sur le full sub Ah c'est vrai qu'ils y ripostent en premier Ces saloperies Trop tranquille C'est bien quand ça se passe bien Je dis ça il y a un deuxième euro qui arrive sur ma ville de base Enfin principalement Alors que la fumeur recouvrait le champ de bataille Meryvynqus incliné avec beaucoup de cérémonie devant le rana victorieux Je ne m'enfuirai pas Est-ce que le premier chaleure Il me semble juste que vous décidez de mon sort Je n'ai que faire de vous Ceux que vous avez capturés Je n'ai capturé personne Le capitaine Tissoua m'a ordonné d'éliminer les esclavagistes Que je rencontrerai dans le marais lors de mes recherches Tissoua Vous connaissez le brave et honorable capitaine Tissoua Minerana Le seul bon humain Celui qui nous a libéré des mines d'eau de rose Honorable ? Oui je le connais bien c'est un bon ami Bien que parfois on peut Nous ne pouvons pas tuer l'ami de Tissoua Le seul bon humain Quitter notre marais et trouver vos portails ailleurs Je ne veux pas vous devoir la vie Laissez moi vous apprendre le secret de ces anciens portails Peut-être pourrait-il aider notre peuple Votre peuple Ils sont activés par le pouvoir d'un thaumaturge Comme tous les portails Vous devez connaître le portail des destinations d'imaginer les traversées Ce n'est pas compliqué Je comprends Ah non c'est bon ici on a une montagne Donc tout va bien Pour nous protéger Ok Pendant une seconde j'ai cru que Tout va bien dans ce cas Voilà Tout de suite plus intelligent Pouf Des chamans On s'en fout Hop Eh bien on va le prendre Le train d'hérédit Tu passes ton tour On va prendre la colonie du coup Alors c'est des rampants améliorés Rampants adultes Capacité à tendre Repose votre tour C'est juste mieux Je vais virer les marteleurs On va que je puisse revenir On va vite de base Il y a une flamme insatiable en plus Allez On va faire ça On va améliorer Cette merde Trois tissus Ça me coutait cher Ça me coutait cher Ça me coutait cher Putain, sérieux, quoi. Les amis, nous sommes échappés des esclavagistes à l'est. Mais ces humains refusaient de nous protéger. Se préparaient à nous capturer. Vous êtes pourtant libres. Effectivement, nous avons entendu parler de toi. Nous ne serons plus jamais esclaves des humains. Nous combattons. Sèbes-tu que nous te rejoignons ? Nous. Parce que vous êtes trop faibles. Les chasseurs, c'est bien. Mais ça s'arrête là. Ah, pétrifié. Oh, combat rapide. C'est juste des bandits. On est niveau max en plus. J'avoue que arbre pétrifié. H-impossible. 5 tis lune. Un niveau... Ah, putain, l'arnaque. Ah, la giga arnaque. Ah, merde. Il fallait allumer les flammes. 5 gardes. Vas-y, mon cache. 5 gardes. Cool. Attends, t'es en train de me dire qu'il faut allumer les flammes insociables. Attends, j'ai allumé ces deux-là sûrs. Il y en avait une plus à droite. Ok, je n'étais pas au courant qu'il fallait les aimer. Je vais peut-être se servir du portail. Esclavagiste barien. Une compagnie d'esclavagistes barien entassait de jeunes radars dans des cages afin de les vendre comme esclaves autour d'eux les signes d'un combat féroce que les ranas avaient perdu. Du profit sur patte. Nous n'avons pas assez de cages pour tous. Vous enfermez. Approchez et nous devrons vous abattre comme la vermine que vous êtes. Le tuerie prend fin aujourd'hui. Les ranas ne seront plus jamais esclaves. Oh, quoi que... Ah si, il y a quand même pas mal d'esquads. Ce n'est pas une question de quantité. C'est juste qu'il y en a pas mal d'esquads. Ah oui, ils sont plutôt solides. Heureusement que j'ai une attaque de ouf, quoi. Les gardes sont trop lents. Ça, c'est vraiment problématique, par contre. Souffle du phénix. Oh, les animations sont trop belles. C'est vraiment dommage qu'on ne joue pas sort, quoi. Il se trouve la magie un peu gadget dans ce jeu. Oh, merde. Ah bah, c'est des chemins, on s'en fout. À moins que tu... pour d'autres types de pistes, là. Voilà, à moins qu'on te propose vraiment beaucoup de... beaucoup de compétences par rapport à ça. C'est complètement... Oh mon dieu, les prix pour tout améliorer. remonté par là. Tac, tac, tac. On va avec race qu'on va on va casser du cultiste. Des cultistes, un grand groupe d'humains parait d'étranges robes trompées à proximité d'anciennes ruines. Ils menaient des fouilles dans les ruines et griffonnaient des notes et des croquis sur leur parchemin. Toute activité, c'est ça lorsque les raines s'approchaient. Continuez votre chemin, petits grenouilleux, où nous serons dans l'obligation de prévenir les esclavagistes de votre présence. Sommes occupés, vous n'êtes plus que l'ombre de ce que vous étiez autrefois. Ils étions esclaves et les humains nous donnaient des ordres jamais plus. Nous nous nourrirons nous nourrirons le marais de votre sang. C'est tous des fous en fait dans Songs of Conquest. Aurélia, conquérante du marais, protège-nous si notre heure est venue. Nous la servirons même dans la mort. Bon, ils sont très faciles, let's go. C'est un combat qu'on est censé faire quasiment dès le début. Alors, le relais de puissance abandonné par contre, c'est juste un bâtiment qui nous donne de l'essence. Putain, j'ai jamais pris la scierie. Elle s'enfuit. Oh mon dieu, tout coûte une blinde, quoi. La flamme est allumée, pourtant. Eh bien, je crois que nous sommes un peu obligés de prendre deux portails. Quoique, on a encore trois points à visiter. Je propose une save. Ok, oui, ça se passe mal. Trois tours. Putain. Putain que c'est long, trois tours. Ça doit être l'objectif principal, prendre deux portails. Alors, on va prendre deux portails. Toi, tu resteras là pour la défense. de passer pour la défense. Ça bouge pas mal là-bas au moins. On va aller chercher la masse avant l'objectif. Alors une prophétie sur les ranas qui reviennent au pouvoir. Ah les corps nus, les esprits faits. Tant de souvenirs. Protection, confère, unité allié dans une case. 25 défense. Ah et donc les protecteurs ils ont le... Ils ont garde plus un sort qui... D'accord. Ah demain j'ai une case près. Ah ça, ça me manque la hâte quand même. Non. Protection c'est que les gens qui sont autour hélas. Sous-titrage Société Radio-Canada. Solide quand même. J'ai la moitié de mon armée qui a pas joué. C'est trop long les gardes. C'est trop long les gardes. Facile. Est-il Hernaline ? Mais attends, c'est pas la reine des fées ? Est-il Hernaline ? Bah si. La reine des fées. Une fée majestueuse menait cette troupe de fées. Rask, le premier chevaucheur, Thomasur Jurana. La prophétie est donc vraie. J'imagine que vous avez déjà fait couler le sang. Que les miens ont perdu la vie. Vous savez donc qui je suis, nous combattrons les humains, mais les vôtres nous barraient le chemin. Tout comme vous à présent, ainsi le marais reprend la vie. Je suis est-il Hernaline, porteuse de paix. Je ne peux pas vous permettre d'atteindre les Zedra ? Vous êtes dans la dernière enclave. Ma grande tâche touche à sa fin, et bientôt nous connaîtrons la paix. Cette tâche assurera-t-elle la paix aux ranas ? Peut-être. Les morts se relèvent et les ranas s'éveillent. Nous voulons peut-être encore préserver le monde tel que nous le connaissons. Les empires, Rask, le premier chevaucheur. Nous ne souhaitons pas préserver le monde. Qu'il brûle des cendres, nous renaîtrons. Alors les cieux s'embrasièrent et l'âge des hommes furent évolus. D'accord, donc on affronte l'arène des fées. Je propose de foutre les gardes en première ligne cette fois par contre. J'ai perdu beaucoup de rampant tout à l'heure en commettant cette erreur. C'est quoi les fées ? Ils ont un pacte avec les humains pour bloquer les ranas ? C'est étrange que les fées nous attaquent. C'est quoi les ranas ? C'était les nazis en fait, c'est ça ? Ils peuvent se défendre les... What ? Attends, je n'ai jamais vu ça. Oui, ils peuvent se défendre, très bien. On ne l'a jamais fait. Quand je jouais les fées, on ne l'a juste jamais fait, du tout. Je pense qu'on les fume, on est large. Par contre, les sorts font mal. Ils peuvent se défendre. on n'est pas censé avoir autant des squads à ce stade du jeu je suis parti full commandement je pense que le jeu il devait se douter que je devais avoir genre 4-5 squads mais pas autant ça va après rappelons-là on est en difficulté normale est-ce que c'était le dernier combat par contre c'était quand même niveau 13 et on est limité au 12 donc je considère que oui rayon s'est fait tomber les uns après les autres autour d'elle est-il lancé un dernier sort un portail scintillant s'ouvrit devant elle dans les airs elle fit un pas dans cette direction et disparu non ce n'était pas du tout le combat final erlac la fureur des ranas les hydras alors que les soldats de Ras le premier cheveuilleur approchait du sommet de la montagne un grand et puissant rana vint à leur rencontre son visage et sa peau étaient rude et écaillé il ressemblait à un dragon ou un grand reptile il dépassait le plus grand des gardes il émanait une légère chaleur comme si un feu brûlait en lui mais c'est les dragons en fait les ranas vous nous avez condamné nous avons observé notre victoire contre les fées nous en remercions mais il y en aura d'autres lâche vous vous cachez derrière votre magie alors que vous êtes capable de combattre je suis Ras le premier cheveuilleur et je serai l'un des nombreux tomaturges de rana à combattre tous ceux qui menacent le marais des tomaturges ? les gens ne sont donc vrais je suis Erlac chef des étras c'est pas grand chose des légendes mais je suis tomaturge vous a été demandé de vous trouver votre puissance pourrait nous permettre de vaincre les envahisseurs et de libérer le marais cependant vous semblez manquer tant en courage qu'en force nous combattrons à vos côtés vous ne nous laissez pas le choix cependant êtes-vous prêt à affronter des bataillons entiers de barrières et des hordes de fées nous ne sommes pas dragons nous sommes les étras nous rêvons du retour des dragons tu parles de dragons tu parles de légendes existe-t-il réellement et où pouvons-nous les trouver ? ils ne sont pas vraiment les vieux tomaturges Pécha il a consacré sa vie il nous rend visite parfois il passe par un portail dans une arche j'aimerais l'avoir l'arche est au nord soudainement une voix se fit entendre dans l'esprit de Rask le premier chevaucheur tomaturge je suis Pécha je vous en prie venez à ma rencontre j'active le portail comment pouvez-vous me parler ? par la magie l'essence que tous les édras vous accompagnent ils ne sont plus en sécurité ici où se rend-on ? là où sont les dragons ? et bien si c'était le combat final c'était que de la discussion après alors il y a une bonne moitié de la carte qui ne sert à rien parce qu'il y a il y a les violets donc c'est la baronnie de l'hôte ça se trouve on pouvait avoir accès à eux on les a totalement unir trouvez les dragons Raskamona les aidera et ses soldats à travers le portail espérant que ce Pécha détiendrait la clé du salut de tous les ranas ils devaient se hâter sans nul doute le bataillon de la Rose Dorée était toujours à leur poursuite Zodros n'oubliait jamais une dette Sous-titrage Société Radio-Canada donc les ranas c'est une sorte de descendant de dragon ou allié de dragon ah putain et je trouve pour le moment Rana plus simple alors est-ce que c'est l'expérience parce qu'on a joué Cecilia avant ? je ne sais pas j'ai trouvé ça plus simple on ne s'est pas pris de héros dans le fiac quoique ça a commencé à se gâter mission 3 on verra ça pour demain et bien écoutez les enfants j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Rana et je vous dis naturellement ciao à la prochaine ciao à la prochaine Sous-titrage ST' 501